bonjour et bienvenue pour cette nouvelle aventure aujourd'hui je suis au tasmanian zoo je suis venue voir les diables de tasmanie et j'espère juste que je me suis pas trompé en fait que que c'est bien ouvert et que et que je vais pouvoir voir les diables de tasmanie on va voir ça dans une minute alors je avant d'avoir tout plein de polémique je ne sais pas si les gens sont pour contre les zoos enfin honnêtement je ne suis pas forcément posé la question je me suis dit tiens voilà c'est une activité que j'ai envie de faire aujourd'hui parce que c'est la seule occasion que j'aurai de voir les diables de tasmanie à qui est une espèce protégée et en voie de disparition est plutôt rare de ce que j'ai compris de les voir en pleine nature il ya des débats il ya des polémique mais honnêtement la flemme voilà sinon on va commencer la visite je suis contente à l'entrée j'ai reçu sa frais d'admission un peu élevé j'ai payé 29 dollars 50 je m'attendais à payer plus aux alentours de 20 25 dollars mais bon après voilà c'est pour c'est pour aider le zoo dans les programmes de sauvegarde je suis ici à l'entrée et là je vais commencer par regarder les oiseaux donc on y va ah et cette vidéo est aussi pour ma soeur je pense qu'il vaut mieux éviter de regarder cette vidéo parce qu'il va y avoir plein de petits animaux qui ressemblent à des rats voilà j'ai commencé la visite par les oiseaux donc il ya tout plein de variétés de perroquets ils sont vraiment très beau j'essaye de faire le moins de bruit possible et de pas trop parler à côté d'eux en tout cas ils sont super beau plein de couleurs et je savais pas qu'un perroquet pouvait vivre jusqu'à 40 ans enfin je m'étais jamais posé la question de savoir combien de temps un animal peut vivre mais pour moi enfin l'espérance de vie était beaucoup plus courte et en fait là on a le alexandrine perrot son espérance de vie est de 40 ans enfin je trouve ça quand même assez fou alors eux je les ai déjà vu dans le queensland mon petit queensland adoré et ils sont vraiment trop trop beau leur couleur enfin c'est magnifique c'est à couper le souffle quand on les voit surtout quand ils sont tout plein comme ça à s'envoler c'est trop trop beau je viens d'avoir la peur de ma vie j'arrive à côté de l'enclos et là j'entends quelqu'un qui me dit hello je me retourne je vois qu'il n'y a personne c'était les perroquets les deux perroquets j'ai eu la peur de ma vie je lui dis ah mon dieu ça y est je commence à entendre des voix ça y est mon travail spirituel commence à payer et c'est eux c'est eux là qui sont en train hello juste au moment où j'arrive devant les swift parrots ah du coup il y a du vent donc ils se cachent dans les couchages ils sont vraiment super beau et alors donc le swift parrots il est endémique d'australie de l'australie du sud est et une breeding to breed seulement en tasmanie et il migre vers le mainland australia en automne qu'il est principalement vert avec des taches bleu foncé ici là ils disent crown mais je pense que sur le front une une face une face rouge et le menton et la gorge qui sont parsemés de jaune et il est tout petit il fait 25 cm et il fait 65 grammes c'est un tout petit tout minuscule petit oiseau donc c'est une espèce qui est en extinction et donc il resterait mille paires d'oiseaux dans la nature on va voir le greater bilby alors sur l'affiche ils nous disent que il existait deux espèces de bilbélis bilby le lesser bilby qui est maintenant en extinct qui a maintenant disparu et de greater bilby et ils étaient différenciés notamment par leur taille celui qui a la plus grande population de la famille des bandicoot et ça me fait penser à crash bandicoot mais c'est vrai qu'ils ressemblent un petit peu mais ils sont natifs des parties isolées du northern territory du western australia et du queensland et ils ont été réintroduits dans le south australia et le new southwell donc ils font 55 cm plus une queue de 30 cm les mâles font un peu moins de 2 kg 500 et les femelles moins de 1 kg et ils ont une espérance de vie de 6 ans mais en captivité 10 ans ils sont omnivores ils mangent des fruits des baies des bulbes des fongis des worms thermiques spiders small lizard c'est assez compliqué de les voir à cause de la réverbération sur les sur les fenêtres mais voilà j'essaie de pas faire trop de bruit et de pas être trop intrusive dans leur vie alors c'est le cassowari c'est ça j'espère pouvoir le voir pour le moment là je suis devant l'enclos et il n'y a pas d'animal mais après ça fait partie du jeu on n'est jamais que les visiteurs d'un zoo et si les animaux ont envie de se montrer ils se montrent et s'ils n'ont pas envie ils se montrent pas en fait voilà alors du coup là j'ai l'histoire qui est un peu plus loin donc le southern cassowari donc c'est un descendant direct des dinosaures ils se sont les troisième plus gros et second plus lourd oiseaux sur terre et ils sont connus comme les une espèce en danger donc ils vivent entre 40 et 50 ans ils font plus de 65 kg et mesure plus entre un mètre 70 et un mètre 80 autant dire que ils font cinq fois ma taille il y en a un donc ils habitent ils sont endémiques d'australia je savais d'australie pardon je savais pas et on les retrouve entre le cap york et mission beach donc dans les deux white tropics ah je savais pas j'en ai jamais moi en même temps je suis pas partie dans le nord du queensland je suis avec madame autruche c'est très bien qu'il y avait la ferme des autruches à saint le et bien je vais me sanitize désormais il y en a plus j'aurais essayé j'aurais voulu disclaimer cette partie n'est pas pour toi ma soeur bon il faut savoir que ma soeur a horreur à une phobie de tout ce qui est rongeurs donc petits rats souris donc voilà c'est pour ça que je fais des petits disclaimers donc ça par contre c'est quelque chose que je savais pas qu'il y a 56 espèces de rats à travers le monde c'est un jour les rats nous tueront et que les rats les bébés rats ils pouvaient se reproduire seulement quatre semaines après être nés c'est incroyable et puis là il n'y a rien et puis là il y a encore des rats toujours des rats que les alors en fait c'est un mur d'expo avec des rats et on nous donne des infos que je ne connaissais pas sur les rats c'est incroyable donc lire les dents de rats peuvent grandir de 12 cm et demi par an c'est pour ça qu'ils sont tout le temps en train de mâcher comme ça ils les gardent courtes la queue des rats les aident à se maintenir à balance à communiquer et à réguler la température de leur corps quelque chose que je savais pas mais c'est tellement énorme une queue de rats sont des lézards des blottons ça par contre moi ça c'est ma phobie en fait les lézards je trouve ça dégueulasse mais je crois que j'en ai écrasé un une fois dans queensland j'étais en train de conduire oh mon dieu mais je trouve ça m'est tellement immonde mais contrairement à ma soeur je peux les regarder bon il n'y a pas de raison pour que ce soit seulement ma soeur qui est peur donc maintenant on est dans la partie des serpents pas trop ça non plus je suis pas phobique je les trouve pas très beau il y en a un qui est en train de bouger enfin ils sont ils sont on est dans le jurassic swap en fait c'est un mini pas dans le parc avec des deux dinosaures et là on va voir le halosaurus j'espère que ça fera plaisir à mon petit joueur c'est un petit joueur c'est un petit joueur c'est un petit joueur je viens d'avoir un petit moment parce que bien évidemment regardez qui je viens d'apercevoir même si je sais que c'est c'est faux, enfin vraiment j'ai eu le honnêtement c'est une super balade je trouve ça vraiment très très instructif et puis une fois que le soleil s'est levé et qu'il fait super beau c'est vachement moins creepy mais honnêtement le bruit ambiant les sons qui diffusent moi ça me est-ce que vous entendez ? moi ça me, non ça ça m'angoisse wow c'est bon c'est bon c'est bon C'est parti. C'est parti. Alors sur cette pancarte, on parle de la tumeur du cancer des diables de Tasmanie. C'est quelque chose que je ne savais pas et que je viens d'apprendre. Donc apparemment, les premiers signes du cancer sur les diables de Tasmanie ont été observés en 1996. Et évidemment, c'est fatal pour nos petits diables de Tasmanie. Et ce cancer est caractérisé autour de la bouche et de la tête. Et il meurt entre 3 et 8 mois après la première apparition des lésions. Et visiblement, c'est hyper contagieux. Et donc du coup, il y a des scientifiques qui font des recherches. Le diable de Tasmanie est important pour l'écosystème de Tasmanie. Parce que ce sont des scavengers, je pense que ce sont des charognards. Parce qu'ils mangent les animaux malades et les animaux morts dans les fermes et sur le bord des routes. Une mauvaise information, en fait, qu'ils tuaient les animaux dans les fermes, notamment les poulets et les moutons. Ce qui est faux. Ils les mangent uniquement quand ils sont déjà morts, mais qu'ils volaient les oeufs. Et du coup, une des raisons du cancer que connaît le diable de Tasmanie, ce serait parce que les fermiers empoisonnaient les carcasses de moutons. Et du coup, ce serait une des pistes sur lesquelles les scientifiques se penchent pour connaître les raisons de cette tumeur. C'est la première fois que je vais en voir un en vrai. Oh mon dieu ! Il est juste là ! Je ne suis pas ça ! J'ai la angustique. C'est complètement dépris ! La angustique, la goutique, la goutique. C'est une Charlotte ! on peut entrer dans l'enclos je suis trop contente c'est la première fois que je suis aussi près de kangourou et de wallaby par contre le truc un peu triste que je trouve c'est qu'ils viennent tout autour de moi parce qu'ils pensent que je vais leur donner à manger alors effectivement à l'entrée du zoo il y avait un distributeur de nourriture pour les animaux mais du coup je l'ai pas fait parce que voilà et du coup ils viennent tous autour de moi parce qu'ils pensent que je vais leur donner donc là ils me suivent ce sont mes petits enfants ils pensent tout ce que je vais leur donner à manger il y en a deux qui viennent et bien c'est ainsi que se termine cette petite balade au tasmania zoo j'étais contente de venu parce qu'il n'y avait pas énormément de monde aujourd'hui c'était un jour de semaine donc j'ai pu visiter à ma guise prendre mon temps voir les animaux repasser devant des enclos bon il y a des animaux que j'ai pas vu notamment derrière moi là le panda le panda rouge the red panda je suis passé quatre fois et soit il était caché ou voilà il avait pas envie de me voir donc bon c'était pas mon jour j'ai pas vu le tigre de sumatra bon après bah voilà c'est le jeu c'est parfois on voit les animaux parfois on les voit pas c'est eux qui décident en tout cas j'étais contente de voir pour la première fois le koala et le diable de tasmanie ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a donné la pêche de voir tous ces animaux colorés alors effectivement oui il y a encore le débat visiter ou ne pas visiter un zoo je prends pas part au débat je suis venue parce que j'avais envie j'avais envie de visiter j'avais envie de découvrir la flore australienne et notamment celle de tasmanie avec des animaux qu'on ne retrouve qu'ici donc j'étais plutôt contente et même très contente j'espère que vous avez apprécié ce petit voyage avec moi j'espère que ma soeur me pardonnera d'avoir autant de vidéos de rongeurs c'était pas contre elle mais c'est juste c'est juste les animaux et puis j'espère que vous avez appris deux trois petits trucs et puis on se trouverait bientôt dans un nouveau blog à bientôt ryan l'état